En ce moment, vous ressentez une énergie emprisonnée en vous. Il semble que la personne qui ne quitte pas vos pensées ne communique plus avec vous comme avant. Peut-être traversez-vous une phase de séparation, avec des malentendus créant une barrière entre vous. Cependant, cette personne est totalement liée à vous. Elle a essayé de s'éloigner, mais n'a pas réussi à surmonter les sentiments qu'elle éprouve pour vous. Elle ne peut pas arrêter de penser à vous et sans qu'elle a, d'une manière ou d'une autre, échoué. Même en essayant de s'éloigner, elle a réalisé qu'elle ne peut pas vous oublier. Vous êtes toujours dans ses pensées, et elle se retrouve prise dans un mélange d'émotions. Il y a une lutte interne en cours, une bataille entre le désir de se rapprocher et la peur de se blesser à nouveau. Les sentiments sont intenses et confus, mais le lien qu'elle ressent est indéniable. Elle a l'impression d'avoir perdu quelque chose de précieux et ne peut pas avancer. Il y a un besoin constant d'essayer de résoudre les choses, d'expliquer ce qu'elle ressent et peut-être de chercher une réconciliation. Son cœur est rempli de regrets et d'un désir profond de réparer ce qui a été brisé. Peut-être n'a-t-elle jamais vraiment essayé, c'est pourquoi elle n'a pas réussi à créer une connexion solide. Elle a peut-être essayé de se rapprocher de manière dissimulée, ce qui n'a fait qu'aggraver les choses. Il lui manque d'authenticité, il y a un effort pour s'infiltrer dans votre vie de manière non sincère. Elle a utilisé des tactiques astucieuses et, sans surprise, n'a pas réussi. Ce schéma de tentative fausse persiste, elle agit avec une extrême ruse, sans franchise ni vérité dans ses intentions. Elle essaie maintenant de se rapprocher à nouveau, mais toujours avec le même comportement trompeur. Cette approche dissimulée ne mène qu'à l'échec à nouveau. Elle peut sembler changer, mais tout cela fait partie d'un plan soigneusement orchestré, essayant de contrôler le récit. Soyez vigilant, car même avec toute sa planification, elle n'est pas sincère. Son cœur est fermé, elle agit seulement avec l'esprit, calculant chaque pas. Elle n'a toujours pas réussi à vous surmonter, prise dans une bataille interne, essayant de nier les sentiments qu'elle ne peut pas contrôler. Elle a arrêté de vous parler soudainement, couper le contact sans prévenir, et pourtant elle ne peut pas vous sortir de sa tête. Cela montre qu'elle est encore attachée aux sentiments qu'elle avait. Vous êtes en train de traiter avec quelqu'un qui est profondément amer, portant le poids de penser avoir perdu quelque chose de vraiment merveilleux. Tout semblait parfait entre vous, une harmonie rare. Mais soudain, tout s'est effondré. Peut-être était-ce une dispute qu'elle a provoquée, ou un comportement imprudent qui a saboté la stabilité et la croissance de la relation. Cela aurait pu être un coup de tête, ou une insécurité non résolue, qui a conduit à des actions dont elle se repent profondément maintenant. Cette séparation a laissé des marques profondes, non seulement dans la relation, mais aussi dans son âme. Maintenant, elle réfléchit à ce qui aurait pu être. Les regrets et l'amertume qu'elle ressent sont des signes clairs qu'elle reconnaît, trop tard, avoir perdu quelque chose de précieux à cause de décisions mal pensées et de comportements autodestructeurs. Y a-t-il encore de la place pour une réconciliation ? Ou la chance est-elle déjà passée, ne laissant que des leçons douloureuses ? Ce sont les questions qu'elle porte alors qu'elle essaie de trouver un chemin de retour, ou du moins, de se réconcilier avec elle-même. Vous êtes en train de gérer une énergie intense et confuse. Elle est profondément amoureuse de vous, mais cela apporte aussi un grand malaise. En elle, il y a une lutte constante entre l'amour et la douleur que cet amour provoque. Elle essaie de montrer qu'elle va bien, mais ce n'est qu'une façade. À l'intérieur, elle est loin de vous avoir surmonté. Ce comportement est un masque pour cacher la turbulence émotionnelle qu'elle vit. Elle ressent un besoin presque irrésistible de corriger les erreurs, de réparer ce qui a été brisé. Elle sent qu'elle vous doit des excuses sincères, le désir de se réconcilier. Il y a une urgence à s'expliquer, à ouvrir son cœur, à révéler les vraies motivations derrière ses actions. Elle croit que, en étant transparente, elle peut regagner la confiance perdue et peut-être, qui sait, ouvrir la voie à une réconciliation. La réalité est qu'il est pris dans un tourbillon d'émotions, essayant désespérément de trouver un moyen de se racheter. Il est partagé entre le besoin de corriger le passé et la difficulté de faire face à ses propres sentiments. Réussira-t-il ? Ou la douleur et le regret l'emporteront-ils ? Ce sont les questions qui le hantent alors qu'il cherche une chance de tout réparer, de se reconnecter avec vous. Vous exercez une énorme influence sur cette personne. Sa présence déclenche une avalanche d'émotions intenses et difficiles à contrôler. Il est conscient du pouvoir que vous avez sur ses émotions et, même en le sachant, il se sent impuissant à changer la situation. Il semble qu'il soit profondément impliqué pour simplement s'éloigner. Son intelligence et son attitude du tout ou rien sont palpables. Vous affrontez les défis et les relations avec une intensité que peu peuvent suivre ou comprendre. Pour lui, c'est fascinant et en même temps intimidant, ce qui ne fait qu'augmenter la complexité des sentiments qu'il nourrit pour vous. Votre présence, si intense et déterminée, le bouleverse profondément. Ce n'est pas seulement la façon dont vous gérez le cœur et l'esprit, mais aussi la force avec laquelle vous le faites. Il vous voit comme un mystère, une énigme à résoudre. Cela suscite une profonde admiration et, en même temps, une peur inévitable. Vous n'acceptez pas les demi-mesures, vous voulez tout ou rien, et cela le rend vulnérable, fasciné et effrayé en même temps. Il se trouve dans un dilemme émotionnel. L'intensité avec laquelle vous vivez et pensez est irrésistible pour lui. Il ressent une attraction qu'il ne peut éviter, même s'il sait que cela lui fait mal. Chaque rencontre, chaque conversation, intensifie ses sentiments. Il se sent attiré par vous, incapable de s'en éloigner. La lutte interne est réelle. Le désir de se rapprocher, de comprendre et de se connecter est toujours en conflit avec la peur de se perdre dans cette profondeur. Il veut vous décrypter, mais est-il prêt pour ce qu'il va trouver ? Ce qu'il ressent vraiment ? Et vous, que ressentez-vous ? Ces questions planent dans l'air alors qu'il essaie, encore une fois, de trouver un moyen de vous atteindre. Il était émotionnellement impliqué, mais pas prêt à s'engager. Au fond de lui, il ne se sentait pas prêt pour quelque chose d'aussi sérieux, rempli de doute et de peur de s'attacher trop. Il voulait garder ses options ouvertes, profiter de la liberté d'avoir plusieurs relations en même temps ou simplement ne pas se sentir lié à un seul choix. L'idée d'être contrôlé par des attentes externes était quelque chose qu'il ne pouvait supporter. Il rejetait viscéralement toute sensation de contrôle ou de limitation. Cette résistance était liée à ses émotions et à son cœur, résultant en une hésitation évidente lorsqu'il s'agissait de s'abandonner totalement. Il avait peur de s'engager trop et de se sentir piégé. L'attraction qu'il ressentait pour vous était intense, mais l'idée de se perdre dans ce sentiment l'effrayait. Pourra-t-il surmonter cette peur ? Il voulait être avec vous, mais il ne savait pas comment gérer la profondeur de ses propres sentiments. Sa lutte interne entre le désir de liberté et la volonté de s'abandonner a vous été réelle et constante. Il a choisi de s'impliquer avec quelqu'un qui semblait plus incertain et naïf, croyant que cette personne ne le défierait pas ou ne le confronterait pas. Mais avec vous, il savait que l'histoire serait différente. Vous ne laisseriez pas passer ses actions ou ses paroles sans les remettre en question. Il y a un profond respect pour vous, et il est clair qu'il a des sentiments, mais ses comportements peuvent être toxiques. Il va essayer de communiquer à nouveau, mais ne vous attendez pas à de la sincérité. Ses mots peuvent ne pas refléter ses véritables intentions ou sentiments. Vous l'avez déjà remarqué auparavant, votre intuition vous a toujours aidé à voir au-delà des apparences. Cette clarté est rare et précieuse au milieu de la complexité des relations. Il pourrait même essayer une approche spirituelle, faisant semblant d'avoir évolué et changé. Mais méfiez-vous, car ses paroles peuvent ne pas être authentiques. Il va essayer de contrôler la situation, provoquant une conversation de manière calculée. Il peut tenter d'utiliser la sympathie comme un outil pour atteindre ses objectifs, essayant d'évoquer votre compassion et de vous faire sentir désolé pour lui. Mais vous êtes déjà consciente de ses tactiques et pouvez voir à travers elle et à travers l'énergie qu'il projette. Il peut même essayer de vous tromper, mais votre intuition est trop forte pour cela. Vous savez reconnaître l'authenticité des intentions des gens et ne vous laissez pas emporter par des performances ou de fausses démonstrations de changements. Son comportement découle du fait qu'il ne peut pas vous surmonter. Il pense à vous tout le temps, prisonnier de l'idée que vous pourriez ne pas bien réagir à ses tentatives de réconciliation. Au fond, il sait que ses actions passées ont laissé des blessures et des ressentiments difficiles à oublier ou à pardonner. Il peut venir avec une histoire bien élaborée, un plan pour attirer votre attention et engager une conversation. Le récit peut être attrayant, mais il ne sera pas vrai. Il peut même impliquer des personnes proches pour propager ce mensonge et faciliter l'accès à vous. Une fois de plus, ses actions sont basées sur des faussetés. Il peut essayer de réintégrer votre vie avec une approche spirituelle, en faisant semblant d'avoir changé et évolué. Mais en réalité, il mentira. Votre intuition, toujours aiguisée, vous permet déjà de voir à travers les masques qu'il essaie d'utiliser et à travers l'énergie qu'il projette. Il a un plan bien défini. Il veut une autre chance parce qu'il pense qu'il ne peut pas surmonter votre absence. Votre intuition vous alerte sur ses véritables intentions. Lorsqu'il viendra vous parler, soyez consciente que ses paroles seront enracinées dans des mensonges. Vous avez déjà vu cela auparavant, vous savez lire entre les lignes et comprendre ses véritables motivations. Il peut tout essayer, mais vous connaissez déjà le jeu. Il croit qu'il ne peut pas vivre sans vous, mais ses intentions sont-elles vraiment sincères ? Ou est-ce une autre tentative de manipulation ? Soyez vigilante, car la vérité est toujours entre les lignes, et vous savez comment la voir. Il n'aime pas avec le cœur, mais avec l'esprit, calculant toujours chaque étape. Son cœur est fermé, verrouillé, et il agit seulement avec une logique froide. Même en essayant de le nier, il n'a pas réussi à vous surmonter et pense à vous tout le temps. Une force en lui le pousse à vous parler, une intuition qu'il essaie d'ignorer, craignant l'échec. Mais, à un moment donné, il va essayer de communiquer. Son intuition lui dit de le faire depuis longtemps. Jusqu'à présent, il a résisté, mais il sait qu'il ne pourra pas tenir éternellement. La décision est entre vos mains, et vous savez que cette situation est toxique. Vous sentez que vous n'avez plus la patience de consacrer votre énergie à quelqu'un qui ne peut pas être honnête. Il est pris dans un cycle de regrets et de désirs de réparation, mais ses intentions sont-elles vraies ? Vous avez la clarté pour voir au-delà de ses mots, pour sentir s'il a vraiment changé ou s'il s'agit d'une autre tentative de manipulation. Il peut tout essayer, mais vous êtes prête, avec votre discernement aiguisé, à affronter toute tentative de tromperie. La décision est entre vos mains, et vous savez ce qui est le mieux pour vous. Vous êtes dans une phase différente de votre vie, suivant votre propre chemin et votre intérêt pour ce type de relation est presque nul. Vous souhaitez qu'il trouve son chemin loin de vous et soit heureux, mais loin de vous. Qu'il suive sa propre voie pendant que vous avancez, libérez des liens qui ne servent plus à votre croissance ou à votre bien-être. Après tant d'expériences et de façons différentes d'aimer, vous êtes parvenu à une conclusion importante et transformative. Il n'est pas logique de se livrer à n'importe quelle relation simplement parce que quelqu'un montre de l'intérêt. Même dans la solitude, il est crucial de préserver ses rêves et de respecter ses désirs. Les leçons du passé t'ont appris que les faux-semblants et les mensonges sont épuisants, conduisant à un état de fatigue émotionnelle. Cela renforce seulement le désir de fermer la porte aux relations superficielles. Tu attends, avec patience, que l'univers et Dieu orchestrent la rencontre avec quelqu'un de vraiment compatible et idéal pour toi. Cette décision n'est pas un caprice, mais le fruit d'une profonde connaissance de soi et d'une compréhension claire de ce que tu mérites vraiment dans la vie. Tu veux quelque chose de vrai, quelque chose qui apporte la paix et la croissance, sans les ombres des faux-semblants que tu as déjà affrontées. Ton cœur est ouvert, mais sélectif, attendant celui qui en vaut vraiment la peine. Maintenant, tu sais que tu mérites quelqu'un qui soit aligné avec tes valeurs, tes rêves et tes attentes. Tu recherches une connexion authentique, un partenariat qui va au-delà de l'attraction superficielle, basé sur une compréhension et un respect authentique. Dans ce nouveau chapitre de ta vie, tu es déterminé à attendre une relation qui apporte un véritable sens et une vraie joie. La sagesse que tu as acquise au fil des ans t'a donné la clarté pour distinguer ce qui est éphémère de ce qui peut durer. Tu comprends que le véritable amour n'est pas une quête frénétique, mais une rencontre sereine qui se produit lorsque tu es plus préparé. Avec le cœur ouvert et l'esprit clair, tu es prêt à recevoir l'amour que tu mérites vraiment, un amour qui tient ses promesses, qui transforme les rêves en réalité. Cela marque une nouvelle période de plus grande estime de soi et de confiance en soi, où chaque décision est alignée sur un profond sentiment de mérite et d'attente positive pour l'avenir. Tu es plus conscient de ta valeur, plus sélectif sur qui tu permets d'entrer dans ta vie. Tu veux quelque chose de vrai, qui enrichisse ton parcours, sans les ombres des déceptions passées. Ce que tu cherches maintenant est plus qu'une simple relation. C'est un partenariat profond, où il y a un véritable échange, une croissance mutuelle et un respect constant. Tu sais que tu n'as pas besoin de te contenter de moins que cela. Tu es prêt à attendre ce qui en vaut vraiment la peine, car tu connais ta valeur et tu n'acceptes pas moins que ce que tu mérites. Cette clarté et cette détermination sont le fruit de ta connaissance de toi-même, du voyage que tu as parcouru et des leçons que tu as apprises. Tu veux un amour qui soit un choix conscient, basé sur qui tu es et sur ce que tu veux vraiment. Il ne s'agit plus d'accepter n'importe quoi, mais d'être prêt pour quelque chose qui a vraiment du sens et apporte un bonheur véritable. Permets à ces mots de toucher profondément ton esprit. Sens les raisonnés en toi. L'univers veut toujours le meilleur pour toi et apportera un résultat positif, peu importe ton choix. Affirme avec confiance, je crois en tout ce que Dieu m'a dit et j'accepte sa volonté dans ma vie. Revendique ce message et les bénédictions qu'il contient. Partage tes réflexions dans les commentaires. Montre que tu es présent et engagé. Élevons-nous ensemble et créons des vagues d'énergie positive. Sens la lumière de Dieu et de l'univers illuminé tes pas, apportant paix, amour et foi. Que le prochain message apporte encore plus de sagesse et de guidage. Amen. Amen.